Vous allez partir élever des chevreuils, vous venez avec nous? Oui, j'irai, mais écoutez, j'en connais que ce sont des écureuils, d'autres des oiseaux, mais pourquoi pas des chevreuils? C'est peut-être une bonne idée, ça fait changement en tout cas. Alors, de la mondialisation, des méga-fusions et des rationalisations à tout craint, il existe encore des petits gens qui osent défier les géants. Ça se passe dans un tout petit village québécois où on est fier et où on a la tête dure, aussi dure qu'Alphonse Desjardins devait l'avoir. Daniel Tremblay. Nous sommes dans le Bas-Saint-Laurent, à l'aube de l'an 2000. Toutes les caisses populaires sont occupées par la restructuration. Toutes, non. Une petite caisse, celle de Lac-aux-Saumont, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Tous les membres du conseil d'administration de la caisse ont décidé de dire non au mouvement Desjardins qui veut fusionner les petites caisses en région. À Lac-aux-Saumont, ça voudrait dire la fermeture de la caisse avec ses quatre employés. Il ne resterait plus qu'un guichet automatique. Ça, c'est catégorique. Il n'est pas question que la caisse de Lac-aux-Saumont se ferme. C'est mon grand-père qui, il y a 60 ans cette année, a créé cette caisse-là. Et ce n'est certainement pas son petit-fils qui va la fermer dans les deux sens du terme. En tout cas, les citoyens de la localité, eux aussi, sont contre la fermeture. Moi, je suis contre ça. Quand il y a des erreurs dans notre compte, soit aller virer Amcoui ou aller virer Grosovskal, c'est pas intéressant ça. Et il ne semble pas apprécier beaucoup les guichets automatiques. Moi, les guichets, je ne suis pas intéressée à ça du tout. Parce qu'ils veulent mettre un guichet. Ah, c'est de rien que ça. Ils vont nous perdre si c'est ça. Ici, on comprend d'autant moins les intentions de Desjardins que la caisse de Lac-aux-Saumont est rentable. Il y aura une assemblée générale des sociétaires le 23 février, une assemblée où on a invité la haute direction de Desjardins dans le Bas-Saint-Laurent. On va négocier, mais les habitants ne veulent rien d'autre, en fait, que le maintien de leur caisse dans leur village qu'ils connaissent si bien. Daniel Tremblay, TVA, Lac-aux-Saumont. La plage de Saint-Luz près de Rimouski s'est transformée en musée.